Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, nous allons parler d'une exposition qui se déroule en ce moment même à Paris, dans la galerie du 3ème siècle, qui a débuté depuis le 13 février et qui aura lieu jusqu'au 12 avril prochain. L'exposition se nomme Love is in the air, une exposition qui est permise notamment grâce à Sabine Matarasso, une commissaire d'exposition qui est justement avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Quel est le concept derrière l'exposition Love is in the air et comment cette idée a-t-elle pris forme ? Alors c'est une idée qu'on a eue à plusieurs artistes en fait, suite à une exposition qui s'appelait Sweet à nos gens sur Marne. J'avais un collectif d'artistes et en fait on avait très envie d'exploiter la Saint-Valentin. Donc on a dit bingo, on fait une expo début février pour être dans les dates. Donc le concept c'était d'emmener des artistes qui avaient déjà travaillé sur une autre expo, les emmener sur un nouveau thème parce qu'on travaille sur des expositions à thème. Et là le thème était tout trouvé, donc il fallait trouver le titre, il fallait trouver l'équipe. Parce que j'ai un collectif de plus de 30 artistes, mais là j'en ai que 6 représentés. Et il fallait donc lancer et être avec l'actualité. Donc le vernissage était veille de Saint-Valentin, le 13 février. Donc le titre a été plutôt facile à trouver ? Alors oui et non, parce qu'en fait on voulait vraiment être autour de l'amour, mais on voulait quelque chose d'impalpable. Donc In The Air, en fait c'était parfait. Et puis le but c'était d'avoir, pour chaque expo en fait on cherche une chanson à titrer. Donc pour que les gens aient tout de suite un réflexe musical. Et pour cette exposition, donc, quel est le référentiel musical ? Ah bah c'est Paul Young, Love Is In The Air, qui est, je crois que c'est de 1978. Donc ça a été assez facile. Et donc à chaque fois qu'on fait la promotion de l'expo, on lance la chanson sur les réseaux sociaux. Voilà, ça circule. Et tout le monde la connaît cette chanson en fait. Surtout au niveau du refrain. C'est très bien pour les gens, ça leur fait aussi de la culture à travers ? Ah bah complètement. Notamment en exposition, il y a aussi le domaine musical. Complètement, parce qu'en fait on fait des vernissages avec musique. Donc là on avait un DJ qui est venu exprès, qui évidemment nous a passé la chanson. Et en fait pour chaque expo, on a vraiment des chansons à titrer. C'est important de tirer, enfin on tend la main à toute forme d'art en fait. Les chanteurs, là on a eu un magicien qui est venu faire une intervention. Enfin voilà, c'est toutes les disciplines confondues en fait. Peut-être prochainement une exposition sur la magie qui sait ? Bah pourquoi pas, parce qu'on a un très très bon contact avec Yannick Huet qui nous écoute, qui est magicien. Et pourquoi pas, moi je suis ouverte à beaucoup de thèmes. Donc revenons à nos moutons sur l'exposition Love is in the air. Donc le thème de l'amour a été choisi spécialement pour la Saint-Valentin si j'ai bien compris. Alors pas que, pas que, parce que c'est quand même un sujet, pour moi c'est mon moteur déjà l'amour. C'est omniprésent. Et en fait, pour raisonner aussi sur In The Air, en fait je réfléchissais aussi pourquoi ça me touchait autant. C'est qu'en fait j'ai beaucoup de personnes au ciel. Et c'est des personnes que j'ai beaucoup, beaucoup aimées. Et je me dis, ils sont partout en fait avec nous, ils ne nous lâchent pas. Voilà, donc c'est aussi un contact avec l'au-delà en fait. Pour moi, c'est plus que l'amour, ça va au-delà, la preuve en est. Et donc est-ce que par le thème de l'amour, il y a un message que vous souhaitez transmettre aux visiteurs à travers les œuvres qui sont présentées lors de cette exposition ? Oui, alors le côté amour, forcément, il est omniprésent dans les œuvres. Quand on circule dans l'expo, c'est très clair. Mais c'est vrai qu'on a essayé d'expliquer que l'amour est partout, mais pas que dans le fait de l'écrire en fait. On peut écrire l'œuvre et puis rien ressortir au passage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau sens. Le regard, les attitudes. En fait, l'amour, ce n'est pas que le fait de visualiser un cœur dessiné. En fait, il y a beaucoup de projections. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer au travers de six artistes. Il y a une des artistes qui a travaillé sur une scène mythique de la boum, avec les premiers émoi amoureux, suite à une musique où tout le monde voit la scène. Et je pense que l'amour, c'est aussi des sensations en fait. C'est vraiment des sensations pour moi. Et ce n'est pas que le fait de voir des choses figurées sur une toile, ou un dessin, ou une photo. Justement, en parlant des artistes que vous avez évoqués, les artistes qui participent à cette exposition, comment vous les avez choisis ? Alors, beaucoup par affinité. C'est beaucoup, nombreux sont des amis. Des amis artistes que j'ai rencontrés dans des salons, des foires, en me promenant, donc sur des années. C'est vraiment des gens pour qui j'ai, déjà, j'ai envie de collectionner leurs œuvres. Je leur ai tous ajouté quelque chose. Et en fait, j'ai donc, par affinité, j'ai envie de répondre. Parce que moi, c'est important de m'entendre bien avec mes artistes. J'ai vraiment envie de les accompagner. Pour moi, c'est ma team. On s'appelle tous les jours. On participe à l'élaboration de tous nos projets. Et pour moi, c'est un collectif. C'est vraiment ça. Et comment vous avez réussi à collaborer, finalement, avec tous les artistes ? Parce que ça fait quand même pas mal d'artistes à gérer. Et comment vous avez réussi à mettre ça en profit pour donner lieu à cette exposition ? Alors, comment j'ai fait ? En fait, on a eu une première expérience à Nogent-sur-Marne, dans ma ville. On nous a prêté un très beau lieu à Nogent, donc Lighthouse, sur 200 mètres carrés. Et là, j'ai pu inviter 32 artistes. Et j'avais à peu près 140 œuvres exposées. Et quand il a fallu faire l'expo sur l'amour, en fait, il y a 5-6 artistes avec qui j'avais vraiment des affinités qui étaient très, très motivées, qui étaient très engagées et très impliquées dans tout, dans toute l'événementiel qu'on a pu mettre en place sur trois semaines. Donc, en fait, ils sont sortis du lot très facilement. Ça, c'était facile. Est-ce que, justement, ces artistes, c'est des facteurs clés qui vont différencier de cette exposition par rapport aux autres expositions qui existent déjà à Paris, faire quelque chose de différent, justement ? Moi, je pense qu'ils ont... Alors, ils ne se connaissaient pas. Pour la plupart, ils ne se connaissaient pas. Et en fait, ce qui me fait très chaud au cœur, c'est qu'ils sont tous devenus amis, en fait. Alors, je suis le lien entre eux tous. Mais ils ont vraiment trouvé... Je sais qu'ils se voient, ils organisent des soirées, ils font des choses ensemble, des projets d'expo ensemble. et en fait, voilà, je suis le lien entre eux tous et je me dis... J'ai réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que je suis le fil conducteur et donc, sans se connaître, voilà, j'ai créé une émulsion qui me plaît beaucoup, en fait. Et comment espérez-vous que les visiteurs, justement, réagissent à cette exposition ? Quelles émotions espérez-vous susciter chez eux ? En fait, moi, dans chaque expo, j'essaie de surprendre les visiteurs avec des oeuvres, déjà, qui ne verront pas partout et des personnalités qui transpirent au travers des oeuvres. Donc, que ce soit les photos de David Lowe, très reconnaissables avec leur petit Sony Angels ou Patricia d'Harmonie qui a vraiment son style avec les animaux, qu'elle est fan d'animaux, qui l'aimait, les Snoopy, qui sont très attendrissants. En fait, c'est ça, on peut attendrir, vraiment attendrir les gens qui rentrent. Donc, c'est très coloré, c'est très Pepsi. Et puis, moi, je fais en sorte que les artistes soient présents, qu'ils rencontrent leur public. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le visiteur. Et il y a vraiment des personnalités. Et on les reconnaît au travers de leurs oeuvres. Je pense à Joey Posseau, qui est pleine de joie, comme son nom l'indique. Et ses oeuvres, elles sont magnifiques. Elles sont péchues, elles sont féministes. Toutes les femmes ne se reconnaîtront pas, mais on a une très belle bardeau à l'entrée, Love Me Tender. Elle est sublime, c'est une icône. Je pense au travail de Quadrado aussi, qui a travaillé sur une oeuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Dis-moi oui », dans un coffrage en plexi, où vraiment, c'est les petits cœurs, mais très, très bien représentés, avec une certaine symétrie. Mais cette oeuvre, moi, je trouve qu'elle serait géniale pour faire part de mariage, et même avoir l'oeuvre pour les mariés. Est-ce que, justement, le lieu de cette exposition, ça a été choisi ? Non, alors, ça a été une très belle opportunité, et moi, j'y crois beaucoup à la synchronicité, c'est qu'on m'a parlé de ce lieu, au travers de Yannick Leclerc, le troisième cercle. On a des amis communs, et en fait, il s'avère que j'étais en Corse, et on m'a parlé de lui, et on m'a dit « Tu devrais l'appeler ». Et j'ai eu la chance de pouvoir l'appeler, et il avait très envie de faire aussi une expérience, parce qu'il faisait déjà des expos depuis un an, et il était d'accord, il avait un créneau à cette période de l'année, donc ça tombait très, très bien pour nous, et on s'est mis d'accord, voilà, sur le lieu, les dates, tout, le thème. Merci Sabine Materasso, pardon, d'avoir été avec nous sur Sensation, de nous avoir partagé cette exposition. Je rappelle donc que vous êtes une commissaire d'exposition, et que c'est grâce à vous notamment que cette exposition est permise. L'exposition, je le rappelle, a lieu jusqu'au 12 avril prochain, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.